La parole qui donne la vie éternelle Jésus parle de Ponce Pilate Je veux te faire méditer le passage qui se rapporte à mes rencontres avec Pilate. Jean a été presque toujours présent, ou du moins très proche, ce qui fait de lui le témoin et le narrateur le plus exact. Il raconte comment, au sortir de la maison de Caïphe, je fus amené au prêtoir. Et il précise, de bon matin. En fait, tu l'as vu, le jour commençait à peine. Il précise aussi, eux, les Juifs, n'entrèrent pas pour ne pas se contaminer et pour pouvoir manger la Pâque. Hypocrite, comme toujours, il pensait se contaminer en piétinant la poussière de la maison d'un païen, mais il ne trouvait pas que tuer un innocent était un péché. Et, l'âme satisfaite par le crime accompli, ils purent, mieux encore, goûter la Pâque. Ils ont, eux aussi, de nombreux imitateurs. Tous ceux qui intérieurement agissent mal et extérieurement professent le respect pour la religion et l'amour pour Dieu, leur ressemblent. Des formules, des formules, et pas de religion vraie. Ils m'inspirent répugnance et indignation. Les Juifs n'entrant pas chez Pilate, celui-ci sortit pour entendre ce qu'avait cette foule vociférante. Experts comme ils l'étaient en matière de gouvernement et de jugement, ils comprit dès le premier regard que le coupable n'était pas moi, mais ce peuple ivre de haine. La rencontre de nos regards fut une lecture réciproque de nos cœurs. Je jugeais l'homme pour ce qu'il était, et lui me jugea pour ce que j'étais. J'éprouvais pour lui de la pitié, parce que c'était un faible. Il éprouva pour moi de la pitié, parce que j'étais un innocent. Il chercha à me sauver, dès le premier instant. Et comme c'était uniquement à Rome qu'était déféré et réservé le droit d'exercer la justice envers les malfaiteurs, il tenta de me sauver en disant, « Jugez-le selon votre loi. » Hypocrite une seconde fois, les Juifs ne voulaient pas prononcer de condamnation. Il est vrai que Rome avait le droit de juger, mais quand, par exemple, Étienne fut lapidée, Rome dominait toujours à Jérusalem, et malgré cela, ils prononcèrent le jugement et exécutèrent le supplice, sans se soucier de Rome. Mais pour moi, ils avaient non pas de l'amour, mais de la haine et de la peur. Ils ne voulaient pas croire que j'étais le Messie, mais ne voulaient pas me tuer matériellement, au cas où je l'aurais été. C'est pourquoi ils agirent d'une manière différente et m'accusèrent d'être un fauteur de troubles contre la puissance de Rome, vous diriez rebelle, pour obtenir que Rome me juge. Dans leur salle infâme, et plusieurs fois pendant les trois ans de mon ministère, ils m'avaient accusé d'être blasphémateur et faux prophète. Comme tel, j'aurais dû être lapidé ou tué d'une manière ou d'une autre. Mais cette fois, pour ne pas accomplir matériellement le crime dont ils sentaient instinctivement qu'ils seraient punis, ils le firent accomplir par Rome en m'accusant d'être malfaiteur et rebelle. Rien de plus facile, quand les foules sont perverties et les chefs soumis à Satan, que d'accuser un innocent pour défouler leur passion de férocité et d'usurpation et de supprimer celui qui représente un obstacle et un jugement. Nous sommes revenus au temps de cette époque. De temps en temps, et toujours après une incubation d'idées corrompues, le monde explose en de telles manifestations de perversité. Comme si elle était toute en état de gestation, la foule, après avoir nourri dans son sein son monstre avec des doctrines de fauve, le met au jour pour qu'il se révèle, qu'il dévore d'abord les meilleurs, puis se dévore elle-même. « Pilate rentre au prêtoir, m'appelle auprès de lui et m'interroge. Il avait déjà entendu parler de moi. Certains de ces centurions répétaient mon nom avec un amour reconnaissant, les larmes aux yeux et le sourire au cœur et parlaient de moi comme d'un bienfaiteur. » Dans leur rapport au prêteur, lorsqu'on les interrogeait sur ce prophète qui attirait à lui les foules et prêchait une doctrine nouvelle qui traitait d'un royaume étrange, inconcevable à une mentalité païenne, ils avaient toujours répondu que j'étais un homme doux, bon, qui ne cherchait pas les honneurs de cette terre et qui inculquait et pratiquait le respect et l'obéissance aux autorités. Plus sincère que les Juifs, ils voyaient la vérité et déposaient en sa faveur. Le dimanche précédent, attiré par les cris de la foule, il s'était avancé sur la route et avait vu passer sur une jeune ânesse un homme désarmé qui bénissait, entouré d'enfants et de femmes. Il avait compris que cet homme n'aurait pu constituer un danger pour Rome. Il veut donc savoir si je suis roi. Avec son ironique scepticisme païen, il voulait rire un peu de ce roi qui chevauche un âne, qui a pour courtisant des enfants nupiés, des femmes souriantes, des hommes du peuple. Ce roi qui, depuis trois ans, prêche qu'il ne faut pas avoir d'attirance pour les richesses et le pouvoir et qui ne parle d'autre conquête que celle de l'esprit et de l'âme. Qu'est-ce que l'âme pour un païen ? Même ces dieux n'ont pas d'âme. Et l'homme pourrait-il en avoir une ? Maintenant aussi ce roi sans couronne, sans palais, sans cours, sans soldats, lui répète que son royaume n'est pas de ce monde. C'est si vrai qu'aucun ministre et aucune troupe ne se lèvent pour défendre leur roi et l'arracher à ses ennemis. Pilate, assis sur son siège, me scrute. Je suis une énigme pour lui. S'il débarrassait son âme des soucis humains, de l'orgueil de sa charge, de l'erreur du paganisme, il comprendrait tout de suite qui je suis. Mais comment la lumière pourrait-elle pénétrer, là où trop de préjugés bouchent les ouvertures, pour empêcher la lumière d'entrer ? Il en est toujours ainsi, mes enfants. Maintenant encore, comment Dieu et sa lumière pourraient-ils entrer, là où il n'y a plus de place pour eux, là où les portes et les fenêtres sont barricadées et défendues par l'orgueil, l'humanité, par le vice, par l'usure, par tant de gardiens au service de Satan contre Dieu ? Pilate ne peut comprendre ce qu'est mon royaume et ce qui est plus douloureux, il ne demande pas que je le lui explique. À mon invitation à lui faire connaître la vérité, lui, l'indomptable païen, répond « Qu'est-ce que la vérité ? » et il laisse tomber la question en haussant les épaules. Oh, mes enfants, mes enfants, mes Pilates de maintenant, vous aussi comme Ponce Pilate, vous laissez tomber en haussant les épaules les questions les plus vitales. Elles vous semblent inutiles, dépassées. Qu'est-ce que la vérité ? De l'argent ? Non. Des femmes ? Non. Le pouvoir ? Non. La santé physique ? Non. La gloire humaine ? Non. Dans ce cas, laissons-la tomber, cette chimère ne mérite pas que l'on court après elle. Argent, femme, puissance, santé, confort, honneur, voilà des choses concrètes, utiles à aimer et à atteindre de toute façon. C'est ainsi que vous raisonnez. Et pire en cela qu'Esaü, vous troquez les biens éternels pour un aliment grossier qui nuit à votre santé physique et qui vous nuit pour votre salut éternel. Pourquoi ne persistez-vous pas à demander « Qu'est-ce que la vérité ? » Elle, la vérité, ne demande qu'à se faire connaître pour vous instruire à son sujet. Elle est devant vous comme pour Pilate. Et elle vous observe avec les yeux d'un amour suppliant, en vous implorant. Interroge-moi, je t'éclairerai. Tu vois comme je regarde Pilate ? Je vous regarde tous ainsi. Et si j'ai un regard d'amour pour celui qui m'aime et demande à entendre mes paroles, je considère avec un amour affligé celui qui ne m'aime pas, ne me cherche pas, ne m'écoute pas. Mais c'est toujours de l'amour, car l'amour est ma nature. Pilate me laisse là où je suis sans m'interroger davantage, et il va trouver les mauvais qui parlent plus fort et s'imposent par leur violence. Et il les écoute, ce malheureux qui ne m'a pas écouté et qui a repoussé d'un haussement d'épaule mon invitation à connaître la vérité. Il écoute le mensonge. L'idolâtrie, quelle qu'en soit la forme, est toujours portée à respecter et à accepter le mensonge, quel qu'il soit. Et le mensonge, accepté par un faible, l'amène au crime. Cependant, Pilate, sur le seuil du crime, veut encore me sauver à plusieurs reprises. C'est alors qu'il m'envoie à Hérode. Il sait bien que le roi rusé, qui l'ouvre entre Rome et son peuple, agira de manière à ne pas blesser Rome et à ne pas heurter le peuple juif. Mais comme tous les faibles, il recule de quelques heures la décision qu'il ne se sent pas en mesure de prendre, dans l'espoir que l'émeute se calmera. Je vous l'ai dit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Mais lui ne m'a pas entendu ou, si quelqu'un le lui a répété, il a haussé les épaules comme d'habitude. Pour triompher dans le monde, pour obtenir honneur et profit, il faut savoir faire un nom d'un oui ou un oui d'un non, selon que le bon sens humain le conseille. Combien de Pilates comptent le XXe siècle ? Où sont les héros du christianisme qui disaient oui, constamment oui, à la vérité et pour la vérité, et non, constamment non, aux mensonges ? Où sont les héros qui savent affronter le danger et les événements avec la force de l'acier et avec une sereine promptitude et sans attermoiement ? Car le bien, il faut l'accomplir tout de suite et fuir tout de suite le mal. Sans mais et sans si. À mon retour de chez Hérode, Pilate a tenté une nouvelle transaction, la flagellation. Qu'espérait-il ? Ne savait-il pas que la foule est un fauve qui devient plus féroce à la vue du sang ? Mais je devais être brisé pour expier vos péchés de la chair. Et je fus brisé. Il n'y a pas une partie de mon corps qui n'était frappée. Je suis l'homme dont parle Isaïe. Et au supplice ordonné par Pilate s'ajouta celui qui ne le tait pas, mais qui fut suscité par la cruauté humaine, les épines. Vous le voyez, homme, votre sauveur, votre roi, couronné de douleur pour vous libérer la tête, de tant de fautes qui y fermentent. Réfléchissez-vous à la torture qu'a subie ma tête innocente pour expier pour vous, pour vos péchés toujours plus atroces de pensées qui se transforment en actes. Vous qui vous offensez même quand il n'y a pas de motif de le faire, regardez le roi offensé. Et il est Dieu, avec son dérisoire manteau de pourpre déchiré, son sceptre de roseau et sa couronne d'épines. Il a beau être déjà mourant, il le fouette encore de leurs mains et de leurs moqueries. Et vous n'en éprouvez pas de pitié. Comme les Juifs, vous continuez à me montrer le point et à crier. Dehors, dehors, nous n'avons pas d'autre Dieu que César. Ô idolâtre qui n'adorait pas Dieu, mais vous-même, et parmi vous celui qui est le plus autoritaire, vous ne voulez pas du Fils de Dieu. Pour vos crimes, il ne vous aide pas. Satan est plus serviable. Aussi vous préférez Satan. Du Fils de l'homme, vous avez peur, comme Pilate. Et quand vous le sentez, vous dominez par sa puissance et s'agitez par la voix de la conscience qui vous fait des reproches en son nom, vous demandez comme Pilate. Qui es-tu ? Qui je suis ? Vous le savez. Même ceux qui me nient savent ce que je suis. Et qui je suis ? Ne mentez pas. Vingt siècles m'entourent, mettent en lumière qui je suis et vous font connaître mes prodiges. Pilate est plus pardonnable ? Pas vous, qui avez un héritage de vingt siècles de christianisme pour soutenir votre foi ou pour vous l'inculquer et ne voulez rien savoir. Pourtant, je me suis montré plus sévère avec Pilate qu'avec vous. Je ne lui ai pas répondu. Avec vous, je parle. Et malgré cela, je ne réussis pas à vous persuader que je suis le Christ et que vous me devez adoration et obéissance. Vous m'accusez même d'être votre ruine parce que je ne vous écoute pas. Vous dites que vous perdez la foi à cause de cela. Ô menteur, où est-elle votre foi ? Où est-il votre amour ? Quand donc priez-vous et vivez-vous avec amour et foi ? Êtes-vous des grands ? Rappelez-vous que vous êtes-elle parce que je le permets. Êtes-vous des anonymes dans la foule ? Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Personne n'est plus grand que moi et personne n'existait avant moi. Rendez-moi donc ce culte d'amour qui me revient et je vous écouterai car vous ne serez plus des bâtards, mais des enfants de Dieu. J'en viens à la dernière tentative de Pilate pour me sauver la vie. En admettant qu'il ait pu la sauver, après l'impitoyable et illimité flagellation que j'ai subie, il me présente à la foule. « Voilà l'homme ! » Je lui fais humainement pitié. Il espère dans la pitié de la foule. Mais devant la dureté qui résiste et la menace qui avance, il ne sait pas accomplir un acte surnaturellement juste et bon par conséquent. C'est cela qu'il devait dire s'il avait été juste, sans calculer le mal qui pouvait lui en venir par la suite. Pilate n'est pas vraiment bon. Il devint ainsi un héros du Christ. Sachez-le, ô homme qui vous préoccupez uniquement de votre confort matériel. Dieu intervient même pour ses besoins quand il vous voit fidèle à la justice, qui est une émanation de Dieu. Je récompense toujours celui qui agit avec rectitude. Je défends celui qui me défends. Je l'aime et le secours. Je suis toujours celui qui a dit, qui donnera un verre d'eau en mon nom, aura sa récompense. À qui me donne de l'amour, cette eau qui désaltère mes lèvres de martyr divin. Je me donne moi-même avec ma protection et ma bénédiction.